Et salut à tous, c'est Ivanel. Bienvenue dans ce Let's Play Genshin Impact. On se retrouve donc à l'auberge Wangshu pour continuer la quête des plaines de Guili, qu'on a commencé précédemment. Apparemment, c'est une longue quête annexe et pour enchaîner avec tout ça, eh bien, il faut aller parler à Soraya. Qui, du coup, se retrouve ici. Ouais, voilà, on en était resté là précédemment. Je suis prêt. Tu ne manques pas de motivation. Bien, voyons si on arrive à déchiffrer ces quatre commandements. Enseignez avec sagesse, dirigez avec vertu, faites preuve de force d'âme, soyez unis dans l'ambition et que ces quatre préceptes soient réunis en un lieu nommé Agora Guili. Donc, c'était ça. Une histoire de divinité qui se serait bien entendue au début, mais qui aurait combattu par la suite. Je soupçonne l'une de ces divinités d'être l'arc-en-Géo, mais ça, ce n'est pas sûr encore. Si on se fie à ce qui est écrit, on dirait bien un ensemble de règles à appliquer dans la vie quotidienne. D'accord, mais si cette phrase contient un indice sur la position d'un trésor, où peut-il bien être ? Je ne vois pas, non. Je crois bien qu'il va falloir y aller à l'ancienne, comme on dit. Résumons. Les sept passages que nous avons découverts étaient tous situés dans des ruines. Peut-être serait-il plus avisé, en l'absence d'autres indications, de continuer à explorer des ruines pour l'instant. Euh, ouais, mais où chercher ? Pour l'instant, mieux vaut se limiter aux plaines de Guilly, évidemment. Je ne suis qu'une chercheuse. Je serais bien capable de marcher à ton rythme. Je te laisse chercher seul. Reviens me voir si tu trouves quelque chose. J'ai ma petite idée sur la question. D'ailleurs, j'y pense. J'ai découvert des ruines par ici autrefois. Et il y avait de drôles de disques. Si mes souvenirs sont bons avec des inscriptions, ouais. Mais je n'ai pas creusé à l'époque mes recherches portant sur autre chose. Mais au vu de ce qu'on a appris, il n'est pas impossible que ces disques en question aient un rapport avec ces quatre commandements. Ok, laisse-moi t'anniquer les emplacements sur ta carte. Du coup, comme ça, je n'aurai pas beaucoup à chercher. Mais le fait est que j'avais déjà des choses en tête par rapport à ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire... Voilà. Non, ce n'était pas ici. Ah, j'ai compris. Oui, oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'était ici. Ici, avec le point de TP, il y avait un truc qui était juste un peu plus au nord. Et il y avait un truc bizarre et tout ça. J'ai pensé que c'était un truc important, mais ça ne l'était pas. Et ça doit être important maintenant parce que l'endroit où je dois aller ici correspond. Il y a le même genre de petites ruines brisées et il y en a à d'autres endroits. Ici. Ici. Et ici. Ça fait quatre. Ouais, je pense que je vais... Ouais, d'accord. Allez, du coup, on se met en route. Je pense que j'ai compris ce qu'il va falloir faire. On ne va pas se faire prier. On va y aller tout de suite comme ça. Ouais, je le vois le truc. On le voit d'ici. Donc effectivement, ce n'était pas important précédemment. J'avais pensé que ça l'était, mais ça ne l'était pas. Mais maintenant, ça devrait être ce qui va nous permettre de trouver le trésor. Ouais, en plus, il y a un truc à Nemo. Ça, ça veut dire qu'on va devoir se débarrasser de quelques ennemis. Du coup, ce sera l'occasion peut-être de parler de la dernière réaction élémentaire dont on n'a pas encore parlé. Il s'agit de l'électrocution. Alors, électrocution, c'est simple. Ça se déclenche avec de l'eau et de la foudre en même temps quand ces deux éléments entrent en contact. Et c'est une réaction un petit peu spéciale. Il va falloir qu'on en parle. Elle est similaire à la surcharge, mais... Bref, on verra après. Là, pour l'instant, j'attends mes ennemis. Mais je ne les aurai pas. Ah si, ça y est, c'est mes copains. C'est mes copains. Donc, l'électrocution, c'est d'abord de l'eau. Et après, de la foudre. Voilà. En gros, les dégâts d'électrocution vont être des dégâts de foudre. Des dégâts électro. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des dégâts qui sont comptés à part des dégâts électro. Justement. C'est-à-dire que... Vas-y. Ah, celui-là est mort. C'est-à-dire que... Les dégâts électro n'ont rien à voir là-dedans, en fait. La puissance de l'électrocution n'a rien à voir avec la puissance électro. Euh... C'est pas facile sur des blobs parce qu'ils n'arrêtent pas de bouger. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la puissance électro de Lisa, c'est une chose. Mais les dégâts d'électrocution, c'en est une autre. C'est indépendant. Ok, ça, c'est vrai. L'autre, il est mort. Et donc, le fait que ce soit indépendant, ça veut dire que ça ne dépend pas de la même chose. Pour booster les dégâts d'électrocution, il va falloir de la maîtrise élémentaire ou des artefacts qui boostent cette réaction ou le niveau du personnage, tout simplement. On en reparlera après. Ouais, ouais, ouais. J'ai bien compris l'idée. Mieux vaut continuer à chercher, ça, d'accord. Mais examiner... Ouais, voilà, soyez unis dans l'ambition, soyez fermes et une amovible à tout moment. Ouais. Bon, ça, d'accord. Du coup, si j'ai raison, il faut qu'on aille aller voir... Euh, non. Dirigez-vous vers les ruines pour y chercher les disques. Ah, mais j'ai compris, hein. Je sais où il faut aller, du coup. Si c'est ça, alors ça veut dire qu'il faut aller là, maintenant. Ça brête, ça. Du coup, pour continuer mon explication, euh... Voilà, je reprends. La puissance électro d'un personnage est basée sur... Sur sa puissance d'attaque, ses dégâts électro, ses bonus de dégâts électro, si vous en avez. Mais... La réaction élémentaire électrocution n'a rien à voir avec ça. Vous pouvez avoir toute la puissance électro que vous voulez. Et... C'est pas ça qui va faire que votre électrocution fera des dégâts. Euh... Ok, carrément un coffre là-bas, on va le prendre. Pour booster les dégâts d'électrocution, il faut soit de la maîtrise élémentaire, soit des artefacts qui boostent cette réaction, soit le niveau du personnage. Le niveau du personnage est très important. Plus le niveau augmente, et plus la réaction élémentaire fera des dégâts. C'est quelque chose de naturel. On n'a pas grand-chose à toucher. Autrement dit... Euh... Si je fais un dégât électro, combien ça fait ? 193. Et si je fais de l'électro sur de la flotte, vous allez voir que ça va faire beaucoup plus que ça. Déjà, il faut le mouiller. Et après... 1643. Il se l'est pris deux fois parce que c'est de l'électrocution. Autrement dit, ça a beau être noté comme des dégâts électro, ce n'est pas la même chose. Les dégâts ne sont pas comptabilisés de la même façon. Et ça, c'est très important à comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne saurez pas comment faire pour faire de gros dégâts d'électrocution. Et... Du coup, elle ne sera pas efficace. Donc, on les trempe, et après... Voilà. 290 plus 1643 parce que c'était l'électrocution. 210 plus 603, ce qui est tout à fait normal parce que l'électrocution venait de Shincho qui n'a pas de choses pour vraiment booster son électrocution. Donc, notez qu'il y a une différence. 603 pour une électrocution normale et... 1643 pour quelqu'un qui a une électrocution qui est boostée par des artefacts ou de la maîtrise élémentaire. La différence est fondamentale. Et si vous ne comprenez pas que ce sont des dégâts indépendants de la puissance électro de Lisa, du coup, voilà, vous ne saurez pas comment faire pour en faire des gourds. C'est ce que ça veut dire. En gros, c'est une réaction élémentaire qui est identique à la surcharge. Ça fait des dégâts indépendants. Mais c'est plus compliqué avec l'électro... Enfin, c'est pas que c'est plus compliqué, mais c'est plus subtil parce qu'on ne s'en rend pas compte. Étant donné que les dégâts sont marqués de la même couleur que l'électrocution, c'est-à-dire en violet, on a l'impression que ça fait partie de l'attaque de Lisa, mais pas du tout. Pas du tout. Ce sont des dégâts qui sont comptabilisés à part. Ça, on va la laisser tranquille. Je crois qu'on approche de l'objectif. L'espèce de... de truc à moitié pété. Du coup, on va pouvoir vérifier si c'était ça. Andorra, réveille-toi. Tu portes bien ton nom. C'est endormi, plutôt. Ah, des pilleurs. Ah, bah alors, avec eux, ça va être rapide. Ah, s'il m'a congelé. Vas-y, continue. Électrocution, répétez. Voilà. Et puis, Drou. Bah, refais-le. Voilà. C'était peut-être pas utile, mais bon. Ça ira quand même. Ouais. On a trouvé le deuxième, il n'y a pas de souci. Ouais, et on est revenu près du donjon qu'on a fait précédemment. Ça, c'est très bien. Je déteste ces trucs. Lisa serait plus simple, mais Lisa, elle est foudre. Ça ne leur fera rien. Ah, si. Ok, très bien. Donc, je disais, l'électrocution est similaire à la surcharge, mais ça fait moins de dégâts, en fait. Parce que l'électrocution est surtout faite pour faire des dégâts, pour se... Les dégâts se... Comment dire ? Les dégâts se transmettent aux ennemis qui sont trempés, donc. Si vous combattez que des ennemis trempés, eh bien, du coup, ils vont tous s'électrocuter en même temps. Et donc, c'est en ça que cette réaction élémentaire est intéressante. C'est surtout fait pour les combats contre les groupes d'ennemis, on va dire. Parce que, voilà, sur un seul ennemi, vous allez l'électrocuter, c'est sûr, mais c'est surtout... C'est surtout redoutable quand ça se propage sur les autres ennemis des alentours. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt intéressant comme ça. Ok, ça, c'est bon. Et donc, revenons là où j'étais précédemment, parce qu'on avait combattu ici un mage de l'abîme, et en fait, garder un truc. Voilà. Il gardait un autre disque. Du coup, il faut que je remonte. Ouais. T'inquiète pas, j'avais bien compris. Et donc, la dernière inscription... Ouais, je me demande ce qui nous attend, moi aussi. Elle devrait se trouver là. Donc, on va se retrouver approximativement ici, au passage qui monte un petit peu vers les collines. Ce sera parfait. Voilà. Donc, c'est à partir d'ici, un passage qui va nous emmener vers d'autres ruines, vers... vers ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, les hauteurs de Guidi, on va dire, au-dessus de la plaine. Et c'est ce qu'on visitera tout à l'heure. Là, pour le moment, on va finir la quête de Soraya avec cette histoire de truc. Euh... Oui, j'avais repéré où c'était précédemment, quand on était venus ici. Il fallait chercher un truc à l'intérieur des ruines, mais j'avais aussi vu qu'il y avait un truc au-dessus. Et c'était donc ça. Juste ici. Parfait. Ouais, on n'a pas trouvé grand-chose, mais au moins, on a fait ce qu'on nous a demandé. Donc, retournons voir Soraya. Allez. Ok, du coup, on est juste à côté d'elle, c'est parfait. Espérons qu'on puisse arriver à une conclusion. Personne n'échappe à son destin, même les archons. Ouais, il semblerait. J'ai trouvé 4 indices dans 4 ruines. Ouais, entre le nombre... Encore le nombre 4, comme les commandements. Mais chacun de ces indices semble expliquer l'un des 4 commandements, on dirait. Une chose est sûre, pour déchiffrer l'énigme, la bonne interprétation des commandements est la clé. D'accord. Ouais. Oui, c'est ça. Trouver le dernier indice. Le dernier indice. Voyons voir. Reprenons un petit peu les choses. C'est une quête qui va nous demander de réfléchir, de toute évidence. Alors. Soyez unis dans l'ambition, soyez fermes et inamovibles. La sagesse est semblable à l'eau, nourrissant tous ceux qu'elle arrose et reflétant la vérité. Comme la force d'âme, fortifiez vos os, que le mouvement soit souple leur venu. La vertu grandit tel l'arbre malgré l'ombre qu'elle fleurit à jamais. Ok, j'y comprends rien. J'y comprends rien. Mais du coup, vu que j'y comprends rien, on va faire au plus simple. On va faire au plus simple. En général, quand on trouve un truc qui sont à des positions différentes, une bonne idée de base de recherche, ça peut être de trianguler, enfin de... Ouais. De chercher le point central par rapport à tout ça, quoi. Donc, ça, ça, tac, 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 tac. Pour relier ça et pour relier ça. Et le point qui les relie, c'est cette espèce de truc rond. Allons-y, alors. Ouais, pour l'instant, je n'ai pas d'autres idées. Mais voilà, je vais au plus simple, hein. Quand tu trouves plusieurs points comme ça, tu vas d'abord voir où est-ce que ces points se relient tous entre eux. Parce que ça peut être une solution. Vous voyez ce que je veux dire. Et si c'est pas ça, on cherchera autre chose. Ah. Eh bien, vous voyez, je crois qu'on touche au but, on a encore une structure. Donc, c'était ça, il fallait trianguler. Un classique. Je n'ai pas d'archer. Ça va être relou. Vous excitez pas trop. On va prendre une recette de puissance, parce que ça, c'est quand même un peu balèze. Il y en a trois. J'ai pas mieux que ça, il faut que j'en refasse. Ok, ok. Et donc, voilà, à coup d'électrocution. Si t'arrêtes pas, continue. Ok, le premier c'est fait. Deuxième maintenant, vas-y. Même opération. Ah, il m'a touché. Voilà. Et le troisième. Ça, c'est des Brutocolinus, mais je cherche plutôt le troisième gardien. Bon, je sais pas où il est. Ok, donc, ça, c'est bon. Mais il est où, le dernier gardien ? Ah, il est là-bas. Il a pas compris, en fait. Son détecteur n'a pas marché. Il a pas réussi à me repérer, du coup, il est parti en vadrouille. Il voulait découvrir le monde. C'est bien. Allez, même opération. Électrocution répétée. Visiblement, il aime pas ça, le mec. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça, c'est bon. Et... Je vous parie que la flotte va s'en aller. On prend les paris. La flotte va s'en aller et le trésor sera tout en bas. Ouais, j'en ai été sûr. Ça ressemblait trop à ce genre de structure. Les trésors. Franchement, on n'aura pas fait tout ça pour rien. Ok, où est-ce qu'elle se barre, celle-là ? Donc, sur trois trésors, on va bien avoir un truc un peu rare, quand même. Ouais, on a trouvé ce qu'on était venu chercher. Ça, je suis d'accord. Mais ici, une arme, peut-être. Non. Tant pis, tant pis. Bon, on aura quand même résolu le mystère de cet endroit. Heureusement que c'était ça, la solution, parce que sinon, j'aurais vraiment pas su chercher. Bon. Donc, madame, mademoiselle, je ne sais pas. Mais nous avons trouvé. En effet, il fallait bien trouver où convergent les quatre passages. Ouais. Ah oui. C'était ça le mot-clé. Réunis. Les quatre préceptes réunis. Donc, effectivement, il fallait trouver l'endroit où les trucs se réunissaient. Ouais, ouais. Celui qui a rédigé cette énigme devait être un vrai fidèle de machin. Ouais. Bon. Visiblement, les quatre commandements peuvent se comprendre ainsi. Elle souhaitait que son peuple s'appuie sur la sagesse et gouverne avec droiture, soit saint de corps et d'esprit et soit unis. Unis dans la défense de leur terre. Mais c'est ça, le truc. Elle a échoué. Mais pourquoi ? Échoué ? Tu n'as pas complètement tort. Elle en est morte après tout. Ouais. Après, oui, c'est vrai que ce n'est pas non plus totalement la vérité. Elle n'a peut-être pas échoué. Elle a dû faire les choses bien en son temps, mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi est-ce qu'elle s'est battue avec un autre dieu. Mais regarde, ne sommes-nous pas en train de faire revivre ses commandements ? Si, si. Ses textes ont autrefois été rédigés par la déesse en personne à l'intention de ses disciples et ont été transmis comme une bénédiction. Il fait un temps autrefois où elle guida son peuple jusqu'à ses terres en s'appuyant sur ses préceptes. Elle n'est peut-être plus de ce monde, mais ses idéaux demeurent. Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas réfléchi. J'ai répondu un peu machinalement. Mais je n'ai pas réfléchi. Ouais. Pour ces gens, qu'est-ce qu'un trésor ? Des pierres précieuses, des richesses ou juste les commandements ? Enfin, pour moi, ces textes ont bien plus de valeur que n'importe quel trésor. Mais combien de personnes, si elles ont le choix, choisiront les commandements plutôt que la richesse ? Question très intéressante, Madame Soraya. Je ne saurais pas vous dire, mais je reste perturbé par cette histoire de combat entre les deux divinités. Je ne sais vraiment pas. Cette affaire restera un mystère jusqu'au bout. Enfin. Bon, eh bien de notre côté. Notre côté, nous en avons plus ou moins fini avec les plaines de Gili. Je pense qu'il reste des trésors à droite à gauche. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, j'irais plutôt les faire de mon côté parce que c'est un endroit assez vaste. Et j'aimerais plutôt que dans cet épisode, on enchaîne sur les collines. Donc oui, les hauteurs de Gili, on va dire, avec les deux points de TP à faire et toute cette zone-là. C'était ce qui était prévu, donc on s'y met. On se retrouve là où j'étais tout à l'heure, au passage qui va dans les collines. Alors. Donc à partir de maintenant, on va plutôt s'intéresser comme je le disais à ce qui se passe ici. Révéler les points de TP restants et découvrir donc cette nouvelle zone sur les hauteurs. Pourquoi pas, pourquoi pas. Du coup, électrocution, ce qui serait pas mal, ce serait qu'on arrive à trouver plusieurs ennemis en même temps. Comme ça, on va tous les mettre trempés. Et ensuite, on fera un petit peu de de conductivité parce que parce que comme ça, ça permettra de bien constater que c'est une réaction élémentaire qui se propage. Y'a pas d'ennemis ici. Voilà. Pauvre renard, j'ai piqué sa bouffe. Ah. Je l'ai raté. Ah, il m'énerve. Ok, cette fois-ci, je t'ai eu. Voilà. Casse-bonbon, ces machins. Et donc, y'a rien de mieux dans ces ruines ? Je ne suis pas convaincu. Il va forcément y avoir un truc pas mal. Voyons voir. Prenons de la hauteur. Oh oui ! Là-bas, je les vois. Y'a pas d'autres ? Voyons voir. Ils sont plusieurs. Ouais, c'est bon. Donc, on va les tremper et ensuite, l'électrocution va se propager entre tous les ennemis trempés. Eh, messieurs ! Ah, mince, c'est des archers. Du coup, ils vont rester là et la bombe va péter. Voilà. Du coup, je vais attendre qu'ils ne brûlent plus. Donc, vas-y, trempe-les. Nasse, vite. Voilà, ils sont trempés et donc maintenant, voilà, l'électrocution se propage un petit peu, quoi. Un petit peu. Sur les combats où il y a beaucoup d'ennemis, ça peut être efficace. Vas-y, on va recommencer. Ah, ils vont bientôt mourir, cela dit. Il n'est pas mort, lui. Bon, c'était pas le meilleur exemple, mais... Ah, ils gardaient un truc souterrain. C'est leur réserve de bouffe, c'est ça ? Au moins, on a récupéré tout ça. Comment je remonte, moi ? Ouais. Donc, du coup, c'est tout cabossé par ici. Ah, il va me falloir l'anemo. Pilleur de trésors. Voyons voir. Vu qu'ils sont plusieurs, on va faire la même opération. On va les tremper et après, les électrocuter tous en même temps. Vas-y, trempe-toi. Ils sont trempés et maintenant, une électrocution devrait se propager, mais ça n'a pas marché. Vas-y, on va recommencer. Trempe-lez. Shinsho, c'est pas le meilleur pour faire ça, mais bon. Voilà. C'est pas grand-chose, mais quand tu les trempe à répétition, ça se propage bien. Ah, c'est pas grand-chose, mais quand tu les trempe c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Ça se propage aux ennemis qui sont tous trempés et ça les fait un petit peu vaciller, quoi. Ça les interrompt dans leurs mouvements. Donc quand c'est utilisé correctement, c'est plutôt pas mal. Et quand l'ennemi s'en sert contre nous, c'est bien casse-pieds. on va y trouver. Je voyais sur la carte, il était au-dessus, mais je savais pas où. Très bien. Et donc du coup, précédemment, précédemment, on a eu la chance d'avoir donc Ning Kuang qui a rejoint l'équipe. Du coup, ça va être l'occasion d'en parler un peu. Bien évidemment, entre les deux épisodes, j'ai eu le temps de la tester. et c'est donc une magicienne géo que je trouve en fait, je la trouve vachement forte. En fait, je la trouve je ne saurais pas trop comment vous expliquer, mais vous savez que les étoiles sur les personnages, ça n'a rien à voir avec la puissance, mais avec la rareté. Mais effectivement, on a pu constater que les persos 5 étoiles étaient un peu plus forts que les 4 étoiles. Il y a un petit potentiel supplémentaire, de toute évidence. ce n'est pas grand-chose, mais il y en a un quand même. Ah oui, là j'ai carrément besoin de la nuit. Ah, ça m'ouvre la trappe. Ouais, du coup, on s'en fout. Donc voilà, les étoiles ne symbolisent pas la puissance d'un perso, mais plutôt la rareté. Mais effectivement, les 5 étoiles sont un peu plus forts. Il y a un petit potentiel en plus. Eh bien, Ning Kuang, après l'avoir un petit peu testé, je trouve, c'est une 4 étoiles. Mais personnellement, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais personnellement, je lui donnerai plutôt le titre de 4 étoiles 4 étoiles 4.5 en fait. Je la trouve vraiment forte et je trouve qu'elle est... Je ne sais pas, je le vois comme ça. Est-ce que je veux dire ? Ah, une 4 étoiles.5. Il y a vraiment un petit potentiel en plus. Très intéressant. Déjà, elle fait un petit truc ici ce qui me permet de me protéger contre les flèches, contre les projectiles. Du coup, ça peut être pas mal parce que ça tient relativement longtemps. Du coup, moi, je peux les bombarder, mais eux, ils ne peuvent pas. Et donc, quand elle fait des attaques normales, Géo, elle va générer des pierres comme ça. Et une fois qu'elle en a 3, enfin, pour n'avoir que 3 au maximum, c'est quelque chose qui va renforcer son attaque chargée. Parce que toutes les pierres vont foncer au même moment. Donc voilà. Je les fais une fois, deux fois, trois fois, et maintenant, attaque chargée. On a l'attaque chargée normale. Mais en plus de ça, on a les trois pierres qu'on a stockées, en fait. Qui vont attaquer l'ennemi. Ce qui fait qu'elle a une attaque chargée qui est assez intéressante. Étant donné que c'est Géo, ça fait des dégâts donc qui vont briser les armures. Et c'est la seule magicienne qui est capable de faire ça hormis Klee, qu'on avait vu précédemment. Mais Klee, elle est temporaire, donc je ne peux pas la voir. Ce qui est très dommage. Si sa bagnée revient, Klee, je me ferai un plaisir de focus dessus. Mais du coup, Ning Kuang, elle peut faire la même chose. elle peut briser les armures. Mais le truc, c'est que... C'est un peu normal pour un perso Géo de pouvoir briser les armures. C'était plus intéressant avec Klee qui est un personnage pyro qui n'était pas censé pouvoir le faire et qui le fait quand même avec ses bombes. C'est ça qui est intéressant. Sur un perso Géo, c'est normal de briser les armures. Mais quand même, c'est du coup ma seule magicienne de l'équipe qui est capable de le faire pour le moment. Où est-ce qu'on est là ? Le chemin, il est là-bas. Moi, je suis monté. Ah ! Là-bas, il y a des ruines. Une fée. D'accord. Et là-bas, il y a des bouteaux collineuses sur des... Attendez. Je vais faire des choses un par un telle que je les ai vues. Ce serait bien qu'on prenne de la hauteur parce que... que je voyais à quoi ça ressemble la zone. Et donc, voilà. Ningkwang est une magicienne Géo qui peut donc briser les armures de pierre. Ça, c'est très bien. Et puis, les techniques Géo quand elles touchent... enfin, les pierres quand elles touchent, elles vont faire reculer les ennemis un petit peu. C'est un petit peu comme si on avait une épée à deux mains finalement. Et donc, ça lui donne quand même un potentiel que les autres magiciennes n'ont pas, je trouve. Et au-delà de ça... Euh... Ouais, ça c'était à prévoir. Voilà. Au-delà de ça, donc, son attaque chargée est plus puissante comme je disais. Enfin... Elle a l'air... Enfin, ouais. Elle a l'air d'avoir une attaque chargée intéressante, quoi. Parce que tu fais... Tu charges plusieurs pierres et après, tu balances tout en même temps. Ah oui, donc c'est ça. Bah du coup, vu qu'on a Ningkwang, ça va être facile, ça. Il va falloir allumer les trucs. Cela dit, la disposition des trucs m'inquiète un peu. Je sais pas s'il y a un ordre dans lequel le faire. Je vais prendre de la hauteur. Quelquefois, ça aide bien. On résout des énigmes. Quand on comprend pas comment c'est foutu... Ah ouais. On se met en haut et on comprend tout de suite. Les fleurs nous font un symbole, une espèce de tourbillon. Donc si je suis ma logique, il faudrait... Il faut pas activer ça n'importe comment. Il faut activer ça en suivant le tourbillon. La question c'est est-ce qu'on le fait de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. On va faire les deux. Je n'ai que ça à vous proposer. Je le reconnais. Donc on commence ici. Et on suit le tourbillon. Ouais, ça se voit. Les fleurs font un tourbillon. Voilà. Donc mine de rien, je suis très content de l'avoir. Une bonne magicienne géo que je trouve, voilà, vraiment... 4 étoiles, point 5, je dirais. Elle me semble un peu plus forte que les 4 étoiles, mais pas aussi forte que les 5. Il lui manque un petit potentiel pour y arriver, en fait. Ça ne protège que des projectiles, du coup, ça ne va pas m'aider. Mais le réflexe, c'est de se mettre derrière. Attaque chargée. Et déchaînement. Voilà. Pour son déchaînement élémentaire, il balance des cailloux de partout. Mais le fait est que quand on a le paravent qui est activé, quand on a le paravent qui est activé, le paravent devient aussi une arme. Il se transforme en truc qui balance des pierres. Je ne peux pas trop le faire, je n'ai pas d'énergie, mais... Attends, lui, me fatigue. Voilà. Il me fatigue, ce machin. Et du coup, c'était ça, la résolution de l'énigme. Suivre les fleurs pour faire le tourbillon. Ce n'était pas trop dur. Mais quand j'ai vu tous les trucs tout à l'heure, j'ai pris un peu peur. Je me suis dit que je n'allais vraiment pas savoir dans quel ordre j'allais activer ça, mais c'est OK. Bon. On va faire la pause quand même avant de s'attaquer à la suite. En suivant le chemin par là-bas. Ouais, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, Ning Kuang, magicienne géo plutôt intéressante. Brise les armures avec son géo. On a compris l'idée. Attaque chargée intéressante parce qu'elle se charge plusieurs pierres. Et déchaînement élémentaire qui est boosté si on a le paravent actif en même temps. J'aime beaucoup. Potentiel intéressant. Bref. Allez, plus que quelques jours pour Tartaglia. C'est le moment d'y réfléchir. Tu prends ou tu prends pas ? Je l'ai déjà, évidemment. Mais je pensais plutôt aux autres personnages 4 étoiles qui seraient très intéressantes à booster. Elles sont tous à un moment intéressant dans leur constellation. Elles vont tous avoir un truc bien. Tout avoir un truc bien, pardon. Donc, on pourrait le faire maintenant, mais d'un côté, j'ai pas envie. J'ai envie de garder mes pierres... Enfin, j'ai envie d'attendre la prochaine bannière, plutôt. Parce qu'on a tout. Rosalia, on l'a. On l'a eu deux fois. Tartaglia, on l'a. Je m'y attendais pas, mais il est passé. Donc, j'ai pas envie d'insister. Voilà. Tant pis pour Fischl et Barbara. Ça viendra quand ça viendra plus tard. Donc, on attend. On attend et on se fait 10 vœux sur la permanente. Je sais pas combien on en est, mais c'est pas très important. Fléau du dragon. Une lance. Excellent. Oh, je l'attendais, lui. Je l'attendais, parce que figurez-vous que Kaeya et Lisa, ils ont toujours pas commencé leur constellation. Et c'est un scandale. Donc, je les attendais. Oh, je suis trop content. Super. Ça me fait plaisir. Euh, du coup, ça, c'est quoi? Fléau du dragon. Oh! Une lance qui est basée sur la maîtrise élémentaire et qui augmente les dégâts aux ennemis affectés par Pyro ou Hydro. Oh, pour Shangling, ce serait bien, ça. C'est dommage, j'ai déjà un truc pour elle. J'ai déjà la lance du pass de bataille que j'aime bien. Donc, celle-ci, je vais pas... Ah, c'est dommage. J'aimerais bien m'en servir, mais... Bon, je vais la garder, évidemment, mais... Pour Shangling, elle irait très bien. Ouais, elle me plaît, celle-là. Bon, on verra bien. Et Kaeya, donc, je vais le booster. Ça me fait très plaisir. Ouais, fléau du dragon. Je vais peut-être pas m'en servir tout de suite, mais un jour ou l'autre. Euh... Donc, Kaeya, lignée de l'excellence. Le taux de critique des attaques normales et chargées de Kaeya confère... Non, contre les ennemis affectés par Cryo augmente de 15%. Ouais. Très intéressant. Ouais, les Cryo, ils ont tous un potentiel de coup critique plus important, j'ai l'impression. Et ensuite, on aura Dense Givrée Éternelle. Chaque ennemi éliminé pendant la durée de Valse Glaciale prolonge la durée de la compétence. Intéressant. Intéressant, mais là, surtout, on fait des coups critiques... On fait plus de coups critiques sur les ennemis affectés par Cryo. J'aime beaucoup. Excellent. Excellent. Du coup, continuons. Cette nouvelle lance, donc, pour l'instant, je ne vais pas m'en servir parce que j'ai déjà ce qu'il faut sur Shangling, mais un jour ou l'autre, je suis sûr que j'en aurai l'utilité. J'en suis convaincu. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Moi, je pourrais toujours, mais bon... Elle a ce qu'il faut Shangling pour l'instant. Donc, ça va. Ok, du coup, j'ai Oculus, je le vois d'ici. On va se faire l'autre point de TP qui est juste là-bas. En plus, il est un peu sur les hauteurs, ça me permettra de repérer la zone parce qu'apparemment, ici... Ouais, on va avoir... Oh, un campement d'aventuriers. Allons-y. Ah. Euh... Léorine d'abord. Léorine d'abord. J'ai pas d'archers, mais c'est pas grave. On va faire la même méthode que tout à l'heure. Electrocution dans sa face. En attendant, générer des boucliers pour baisser la résistance géo de l'ennemi. Et donc, voilà. Ning Kuang, je vais faire son paravent. Et quand il est activé et qu'on fait son déchaînement élémentaire, le paravent devient une arme. Il se transforme en truc qui balance des cailloux. Regardez. On va attendre qu'il ait fini. Ah mince, il va détruire mon paravent. Je vais attendre qu'il ait fini. Donc voilà. Paravent mode défense et maintenant, paravent mode attaque. Voyez le truc. Il s'est changé en machin qui a balancé des cailloux. Donc, c'est à la fois défensif et offensif. C'est plutôt pas mal. Voilà. Pas m'embêter longtemps, je te le dis. Ok. Du coup, non, franchement, un très bon perso géo. Plutôt pas mal. Par contre, du coup, vu que je l'ai débloqué, j'ai vu un petit peu son profil. Et là, par contre, disons que c'est pas le même délire. J'ai vu un petit peu les informations sur son... J'ai vu un petit peu les informations sur son profil. Et là, par contre, j'aime beaucoup, moi. C'est... C'est... L'argent, 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 quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle a l'air très... Très... avide. Je sais pas si on peut le dire, mais... Enfin, bref, c'est... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. L'argent, l'argent, toujours plus d'argent. Les affaires et tout ça. C'est une... Une façon de voir les choses que je n'aime pas trop, quoi. S'enrichir le plus possible, encore et encore. Bof. Je suis pas trop fan. Mais bon. Mis à part ça, on va s'occuper des torches. J'ai même une épreuve là-bas pour un arc. Donc c'est parfait. Du coup, un truc ici. Un truc là-bas. Euh... Un truc là-bas, d'après la flèche. Ah ! Attendez, mademoiselle l'a fait. Je reviendrai m'occuper de vous plus tard. Parce que là, je suis occupé par mes coffres. Euh... Il y a un truc. là-bas. À tous les coups, il va être sur les hauteurs. Ouais, juste là. Très bien. Puisque j'ai en beurre, on va en profiter. Mince. Pas de coffre rare. D'armes rares, pardon. Puisque j'ai en beurre, on va en profiter pour faire l'épreuve qui est juste au-dessus de la petite montagne, la petite colline. Le gros caillou. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Là, par contre, sans chercher, je... je n'aurais pas réussi. C'est évident. Ah, c'est toujours pas. Toujours pas d'armes rares. Tant pis, tant pis. Bon, on va le chercher, le géoculus, ou on n'y va pas ? Je serais peut-être pas assez haut. C'est pas grave, je vais pouvoir monter. Et puis ensuite... Oh, je vois un mage électro-luciole avec une structure un peu bizarre là-bas. Et on va surtout se faire le campement d'aventuriers. Il peut y avoir des trucs ici, du genre l'aventurier machin, là. Roald, je crois que c'était. Même pas. Et si, journal de l'aventurier Roald. Exactement ça. Je le lirai plus tôt hors caméra. Ça raconte un petit peu ses aventures. Et ce qu'il a trouvé au cours de ses voyages. Mince. Je n'aurai toujours pas d'armes rares. Tant pis, tant pis. Bon, du coup, on va se faire le mage électro-luciole. Et... Ah, mince ! J'ai oublié la petite fée. Bon, on ira après. On terminera l'épisode par ça, je pense. Dans quoi est-elle ? Là-bas. Il faut aussi que j'aille voir la structure après. Vas-y. Allez, recharge. Recharge, Shinsho. Je t'aime pas. Forcément, elle craint pas trop l'électro, c'est normal. Vas-y, attaque chargée. On va ressortir le paravent. S'en attaque. Attaque chargée. Ah, elle est pas morte. Bon, c'était un peu brouillon, mais... Non, franchement. Très bonne magicienne géo. Pas mal. Tu sens que son élément est maîtrisé, quoi. Ça, c'est sûr. Ok. Donc là, voici ma structure bizarre. Mais vraiment, il n'y a pas grand-chose à voir. Même pas de géoculus. Je ne verrai pas un éléphant au milieu d'un couloir. Non, c'est mort. J'ai cru qu'il y en avait un autre qui était tombé à l'eau, mais peut-être pas, finalement. Bon. Du coup, on va retourner faire la petite fée que j'ai vue tout à l'heure. Parce que je l'ai un peu oubliée. Vu que j'avais en beurre, je suis plutôt parti faire l'épreuve de tir à l'arc, mais j'aurais dû le faire après. Peut-être pas. Peut-être pas, parce que les petites fées, tu ne sais jamais où est-ce qu'elles vont t'emmener. Donc où est-ce qu'elles étaient déjà ? Elles étaient au-dessus des... Ouais, c'est bon, je la vois. Elles étaient au-dessus des ruines. Bon, là-bas, c'est du minerai, mais c'est du petit truc que ça ne m'intéresse pas. Ouais, tout ça pour ça. Bon, des fois, ils gardent des coffres cachés, donc... Je le fais, mais... Là, pour le coup, c'était la déception. Ok. Ouais, comme je vous le disais, des fois, les petites fées, tu ne sais jamais où est-ce qu'elles t'emmènent. Donc, mieux vaut se méfier. Voilà ce que je veux dire. Ah, mais du coup, on arrive. Eh ben, voilà. Merci, mademoiselle, c'était parfait. Vous nous avez emmené pile à l'endroit où je voulais aller. Enfin, pas exactement, mais... Vous voyez ce que je veux dire. nous sommes de retour. Ok, l'épée, elle a foutu le camp. Ce n'est pas une épée rare, je ne la rattraperai pas. Je vous le dis tout de suite. Elle va dans le lac. C'est... C'est raté. Bon, bon, bon. Non, mais c'est trop ça. La petite fée nous a amenés juste à l'endroit idéal pour terminer l'épisode, je dirais. puisque du coup, eh bien, on est juste devant le port de l'IUA. Du coup, vous connaissez l'objectif pour la prochaine fois. Il va être temps de s'y mettre. Le troisième acte du scénario. Donc, voilà, voilà. Allez, moi, du coup, en attendant, je vous dis bye et salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada